Y'appelez pas de vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu plus sérieuse avec un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui va me permettre de pouvoir passer un message assez positif sur un sujet je suppose que vous avez déjà entendu, mais avec une histoire pour l'illustrer, je trouve ça plus marquant, je trouve ça plus punchy, en plus ça concerne un petit peu internet, donc c'est dans la vibe un petit peu des storytelling que j'aime bien vous apporter, et c'est en plus quelque chose que j'ai trouvé assez touchant parce que j'étais conscient un petit peu de cette situation, et je sais que vous ne l'étiez pas tous, donc je me suis dit que de vous l'apporter en français, en francophone, c'était plutôt intéressant. Vous connaissez tous FaZe, voilà je vous recontextualise ça rapidement, FaZe c'est une des plus grosses structures e-sport du monde, mais avant tout c'était une équipe sniper à l'époque sur Call of Duty, en 2010, Trickshot, MW2, tout ça à l'époque des grands frères, on s'en rappelle, et ça s'est développé pour ensuite devenir une structure e-sport comme je vous l'ai dit, présente maintenant sur tous les jeux majeurs, CSGO, Valorant et compagnie, bon ils sont pas sur League of Legends mais ils sont sur Call of Duty, c'est déjà pas mal, mais en tout cas ils ont du bif, une des plus grosses fanbase du monde, c'est assez cool, FaZe, ça a également des rappeurs, tout ça machin, mais surtout FaZe à la base, très important de se rappeler, c'est aussi des personnalités emblématiques, donc c'est-à-dire des membres qui sont là-bas depuis littéralement plus de 10 ans, parmi les créateurs, ou en tout cas les membres les plus importants, on peut noter FaZe Banks, FaZe Adapt, FaZe Temper, donc plein de membres FaZe qui sont là depuis très longtemps, mais aujourd'hui on est là pour parler d'un aussi des membres qui est là-bas depuis maintenant 10 ans, c'est FaZe Rain, ainsi que sa triste histoire, c'est parti. Donc je vais vous présenter un petit peu FaZe Rain, c'est quelqu'un qui s'appelle Norden Chat, il y a 27 ans, 26 pardon, il est né en 96, au Canada, dans la ville de Toronto, la même que Drake, et qui grandit dans une famille heureuse, où il a une sœur et deux parents. Lui à l'école c'était un petit peu, on va dire, le rigolo, le profil classique, tu connais un mec qui aime bien faire rire ses potes, qui est pas méchant, mais qui est perturbateur, résultat, t'es souvent chez le directeur, chez ACPE, machin, même si t'es pas un bagarreur, même si t'es pas un fouteur de merde, c'est suffisamment dérangeant pour les profs, et à côté de ça, vu que t'aimes bien faire rire beaucoup, bah ça va un petit peu te coûter également dans tes études et en opportunité à des moments, mais c'est on va dire la base de sa personnalité en tant que jeune, vraiment faire rire les autres, faire un peu le clown, faire kiffer, c'était plus important, ça pour lui, que d'être un élève assidu. Et comme beaucoup de jeunes enfants, il va vivre quelque chose qui est vraiment horrible, c'est vraiment des situations que je souhaite à personne, mais je pense que c'est des situations que beaucoup parmi ceux qui m'écoutent là ont vécu, c'est des enfants où, c'est une situation où en tant qu'enfant, tu vois tes parents se déchirer et tu te retrouves obligé de choisir un camp, ce qui est absolument terrible, si des parents s'embrouillent, ça peut arriver, faut surtout pas faire choisir les enfants de camp, mais bon après moi j'ai pas d'enfants, donc c'est facile pour moi de parler comme ça, j'ai pas de leçons à donner, mais je sais pas, c'est une situation qui pour moi est en tout cas malaise. En tout cas notre ami Nordane, quand il a 7 ans, il voit ses parents se déchirer, de plus en plus avec sa sœur, il doit choisir entre son père et sa mère, ça crée une ambiance et une atmosphère super nocive dans le foyer familial. Les deux enfants du coup, ils prenaient très souvent le parti de leur mère, tout simplement parce que leur père était souvent absent à cause du travail, sauf que à la longue, à la longue, à la longue, un beau jour, Nordane, il rentre de l'école, son père donne pas de nouvelles et absolument introuvable, et il ne reviendra malheureusement jamais. Il n'aura plus de nouvelles de son père à partir de ce jour-là, je crois même qu'à l'heure actuelle, il avait fait une vidéo pour en parler en 2015, mais je crois même qu'à l'heure actuelle, il n'a toujours pas eu de nouvelles de son daron, donc son daron abandonne sa famille. Ce sera réellement un énorme traumatisme pour Faze Rain. Dans cette histoire, en fait, ce qu'il explique, c'est que sa mère et sa sœur, elles sont passées assez rapidement à autre chose, parce que voilà, l'atmosphère était naze et ça s'était peut-être un petit peu relâché, mais lui, même s'il n'y avait plus ses embrouilles, il aimait beaucoup son père et ça a été un gros traumatisme pour lui. Et comme beaucoup d'enfants, quand ils vivent un traumatisme, en tout cas des mauvais moments, ils vont se réfugier dans quelque chose pour essayer de passer à autre chose, de penser surtout à autre chose, et lui, ce sera le schéma classique, à savoir le jeu vidéo. Donc PlayStation 2, voilà, ne fait pas les jeux, Crash Bandicoot, PES, Sly et compagnie, beaucoup de classiques, notre ami se réfugie dedans et passe des heures considérables à 7, 8, 9 ans déjà à cette époque sur la PlayStation pour justement passer un petit peu à autre chose, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va un petit peu le secouer quelques temps après, c'est qu'en plus, sa mère retrouve très vite quelqu'un. Et le côté un petit peu pas ouf de ça, enfin, c'est même pas que c'est pas ouf, mais lui, en ce cas, ça va le secouer, il le dira, c'est que sa mère va ramener son nouveau compagnon et son nouveau compagnon n'est autre que son patron. Donc c'est un petit peu tendu, tu vois, tu ramènes ton nouveau compagnon et c'est le patron de l'endroit où tu bosses. Autant te dire que notre ami Nordane, au début, il a un petit peu du mal à l'accepter. Puis au fur et à mesure, il commence à rencontrer ce beau père, à passer du temps avec lui et à tisser un petit peu des liens d'amitié, de famille. Mais en tout cas, ça commence à aller de mieux en mieux et la famille recomposée vit un petit peu une vie positive. Ça reprend, ça repart de l'avant. Donc traumatisme un peu en étant enfant, mais vas-y, l'un dans l'autre, ça commence à aller un petit peu mieux jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, Nordane est en couple avec une fille pendant plusieurs années et au bout de plusieurs années, leur relation s'arrête. Résultat, premier chagrin d'amour. C'est le quotidien des adolescents qui commencent à découvrir un petit peu les relations, tout ça, machin. Sauf que lui, notre ami Nordane, il le vit super mal. Alors là, c'est mon take. Je suppose qu'il s'est fait quitter et que se faire quitter, ça lui a peut-être, je sais pas, marqué un choc par rapport à son père de quand il était jeune. En tout cas, un choc suffisamment grave parce qu'en étant vraiment adolescent, notre ami Nordane fera une tentative de suicide en faisant une overdose d'Advil. L'Advil, c'est un médicament à base d'ibuprofène, etc. Il en a pris vraiment, vraiment beaucoup et il en fera une overdose et il ne mourra pas. Il sera quand même hospitalisé pendant une semaine après cet incident-là, mais il n'en mourra pas. Résultat de ça, c'est quand même un énorme choc dans sa famille. Ils vont l'envoyer chez un thérapeute, chez une thérapeute plus précisément. Et cette thérapeute va lui changer la vie. Elle va lui apporter énormément de choses. Elle va totalement l'aider à passer à autre chose, d'accord ? Elle va le suivre pendant 4 ans. FaZe Rain en parlera très souvent. Elle dira que réellement, c'est cette dernière qui lui a redonné goût à la vie. L'envie de se battre, l'envie de réussir dans la vie, de vivre en fait, tout simplement. Ce qui est déjà pas mal quand t'as une personne un petit peu suicidaire. Et cette thérapeute lui donnera d'ailleurs un conseil qui va énormément l'aider. Elle lui dira, écoute, essaye de te réfugier dans une passion pour passer à autre chose, pour t'aider, pour donner une motivation dans la vie. Essaye de trouver une passion qui va t'aider à te lever les matins, à te motiver, à te faire kiffer. Et cette passion à l'époque, je vous le donne en mille, c'est le jeu vidéo. C'est l'époque 2010. Notre ami Nordane regarde énormément de vidéos sur YouTube, principalement du Call of Duty parce que c'est une licence très nord-américaine. Et il décide à ce moment-là de créer sa propre chaîne, se lancer dans la création de vidéos sur Internet afin de pouvoir travailler un peu en étant heureux et en kiffant, en faisant ce qu'il aime en parallèle bien sûr de ses études à ce moment-là. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que déjà en 2010, à l'époque, il déclarait lui-même qu'en gros, sa chaîne, elle avait pour vocation d'être une sorte de concentré de fun et de bonne humeur, d'accord ? Et qu'elle n'avait pas réellement la vocation d'être uniquement du Call of Duty. Donc même s'il faisait beaucoup ça, je vais le citer sur ses paroles. Ma passion, ce n'est pas Call of Duty, ce n'est pas de jouer à un jeu vidéo, mais c'est de mettre des sourires sur des visages et faire rire les autres à travers mes vidéos. Si je cite quand même ça, c'est pour faire un petit peu le rapprochement avec la personnalité qu'il pouvait avoir en cours, à savoir l'enfant qui, avant tout, voulait faire rire ses semblables. La connexion, tu connais. Donc, il lance sa chaîne YouTube, il commence à s'inspirer de ce qui marchait beaucoup à l'époque, à savoir les trickshots. Ses premières vidéos, donc c'est des montages, des leftovers quand ils avaient un petit peu trop de clips, de la musique, des 360, des Titanic, nos scopes, mes couilles, tout ce que tu veux. Il rejoint de nombreuses équipes entre 2010 et 2011, des équipes correctes de l'époque comme DR ou SOR, S-O-A-R, ça s'écrit, c'était des équipes majeures de sniper à l'époque. Et en 2012, il essaye de rentrer chez FaZe. Donc, il essaye de rentrer chez FaZe et les membres refusent. Donc, alors que lui, il avait quand même commencé à rejoindre des équipes correctes et tout, bah, c'est pas suffisant. Les membres trouvent qu'il est juste pas assez bon. Donc, à ce moment-là, il va rejoindre une autre équipe qui s'appelait Obey, Obey Alliance, et il se met vraiment à tryhard encore plus le jeu. Vraiment, ça lui a fait mal à son égo. Tu vois, il a genre, moi, je suis pas assez fort pour rejoindre. Bon, on va voir, c'est qui qui est pas assez fort ? Donc, il commence à se la donner, à se la donner, à se la donner. Et il va commencer à continuer les vidéos et avoir des vidéos qui vont commencer à buzzer de fou avec certains des plus beaux trickshots que Call of Duty ait pu connaître. Donc, il va commencer à faire parler de fou et tout ça, machin. Et il se donne vraiment de zinzin en se disant, vraiment, il y a des gens, ils ont des cléards professionnels sur pas grand-chose. Moi, je suis persuadé que je peux le faire grâce à YouTube. En plus, c'était les débuts de l'AdSense, les vidéos commençaient à payer, tout ça, machin. Donc, son ascension va être assez énorme. Et en fait, cette ascension va lui permettre de lui forcer les portes de FaZe. Parce qu'à la base, il a été refusé. T'as réussi à forcer un peu le destin. Donc, t'as forcé les portes de FaZe qui te refusaient et qui, maintenant, t'as voulu, une fois qu'effectivement, t'as prouvé ta valeur, entre guillemets. Donc, il rejoint FaZe en 2012. Et là, pour lui, c'est les montagnes. C'est une ascension absolument énorme. Après avoir rejoint FaZe en 2012, il tape les 1 million d'abonnés en 2 ans seulement. Donc, il atteint son premier million en 2014. C'est 3 millions en 2016. Donc, ces vidéos, c'est à la fois un petit peu des gameplays. Il y a aussi des vidéos un peu plus lifestyle, d'accord ? Moi, FaZe Range, je l'ai connu quand il faisait des vidéos avec les vapoteuses, là, tu sais, les cigarettes électroniques et tout, machin. Il avait une sorte de personnage un peu marrant autour de ça. Mais c'était, grosso modo, la vibe FaZe de l'époque. Donc, FaZe avait fait beaucoup de Call of Duty. Puis, ses créateurs ont commencé à bouger sur du lifestyle, sur de la vibe. En fait, vraiment, FaZe, c'était une vibe. C'était un mode de vie. Il voulait faire rêver les gens, rêver les jeunes. Alors, bien sûr, dans tout ça, t'avais les grosses ficelles, l'argent, les meufs, le flex, tout ça. Mais il voulait vraiment imprégner un lifestyle, tout ça. Et ça se sentait, et ça s'est senti dans tous les projets qu'ils ont faits. Et notamment, un des projets les plus ambitieux de FaZe, à savoir la FaZe House. Il rejoint la FaZe House en 2014. Donc, FaZe lance une FaZe House en 2014. Donc, c'est une maison qui, à l'époque, était située à New York. Maintenant, elle est à Los Angeles. Mais elle est située à New York, avec pour but de réunir tous les créateurs de contenu et qu'ils aient un lieu où ils vivent ensemble et où ils peuvent faire du contenu tous ensemble. En vivant tous ensemble, vous pouvez sortir les caméras, vous pouvez vous faire des pranks, vous pouvez faire des vlogs. La créativité est boostée. Bref, c'était vraiment la mentalité. Et FaZe Rain va les rejoindre en 2014. Et ce sera le début pour lui d'un moment et d'une période assez compliquée de sa carrière. La vie à grande vitesse de New York, avec tout ce qui l'accompagne, à savoir la vie nocturne, l'argent, la réussite, dans un contexte où tu as une maison et où vous êtes ensemble, tout en sachant que notre ami FaZe Rain, il avait quand même vécu des périodes difficiles en étant jeune, entre la thérapie et son père qui l'abandonne. Ça a vraiment réveillé des choses assez négatives chez lui. Et il va commencer à consommer de la drogue. Donc, il va commencer par fumer. D'accord ? Ça va être la fume qui va être le point d'entrée. Donc, il va commencer à tomber dans la drogue, d'abord par les joints, ensuite par les bangs. Et il va monter les échelons petit à petit dans tout ce qui est produits illicites. Et en fait, il le dira lui-même qu'avoir pris toutes ces drogues, ça a multiplié énormément chez lui son côté assez dépressif, assez mal dans sa peau. Et surtout, ça l'a rendu parano. Et en fait, il expliquait que sur la fin de la FaZe House, donc entre 2014 et 2016, il ne parlait presque plus à personne. Il s'était énormément renfermé sur lui-même. Il avait régulièrement des pensées suicidaires, des énormes crises d'anxiété. Il prenait régulièrement des pilules d'ecstasy en espérant que ça l'aiderait à voir la vie de manière plus joviale, tout ça, machin. Évidemment, vous vous doutez bien, ecstasy, bœuf, tout ça, machin. C'est le cocktail parfait pour avoir de l'anxiété à balles, pour avoir des troubles anxieux à balles. Et ça a réellement empiré tout ça. Donc, il passe quelques années à la FaZe House. Grosse prise de drogue. Ça va vraiment l'impacter. Il réussira quand même à créer des contenus, à se faire des abonnés, tout ça, machin. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est juste que ça va le détruire au fur et à mesure parce que pendant des années, il va aller dans l'excès de ouf avec le cocktail, comme je t'ai dit, mortel. Argent, réussite, thunes, temps libre, tout ça. Bref, la merde. En 2019, il quitte une première fois la FaZe House et il retourne au Canada pour se reposer. Là-bas, il fera une première vidéo où il va justement parler de ça et expliquer à quel point, en fait, la drogue, ça lui a fait du mal et à quel point ça l'a vraiment rongé. Ça l'a vraiment changé intérieurement et ça l'a rendu pas bien. Il y avait vraiment un côté addiction chez lui parce que même au milieu de cette vidéo où il parlera de ses problèmes de drogue, dans la même période, quasiment, à genre deux, trois vidéos près, il t'en fait une autre où il explique comment rouler. Même s'il avait peut-être arrêté les drogues les plus dures, le mec fumait encore. Et il fumait genre 20 joints par jour, voire des fois 30 à 40, etc. Bref, il avait besoin d'une pause et tout en étant au Canada, dans un environnement plus sain, peut-être plus familial, loin de toutes les tentations, loin de toutes les merdes, ça va l'aider. Ça va le calmer, ça va vraiment l'aider à éviter tout ça. Après une très grosse pause où il avait vraiment même redescendu sa consommation de joints, par exemple, il n'était plus qu'à un ou deux, ça allait beaucoup mieux. Il retournera à la FaZe House, cette fois à Los Angeles et je vous donne dans le mille, c'est une erreur de fou. En retournant à FaZe House de Los Angeles, c'est tout ce qu'il a fait à New York, mais en trois fois pire. En un mois de retour là-bas, il a commencé à prendre des champis hallucinogènes. Il essayait de dire « Ouais, c'est pas pour les effets, c'est pour mes troubles psychologiques. » Malheureusement, c'est pas dingue. Ensuite, il passera par toutes les drogues que vous connaissez face en 2019, rappeurs américains, la lean, les percossettes, tout ce qui est opioïdes. Ensuite, le Xanax, donc d'abord la nuit, peut-être pour calmer un petit peu, ça déprime ses problèmes, d'anxiété, tout ça machin. Ensuite, ça commençait à popper pile sur pile sur la langue comme si c'était des smarties. Donc vraiment de la grosse, grosse merde. Pour vous dire, il prenait par jour, avec le Xanax, dix fois la dose maximum autorisée et le tout sans faire d'overdose. Donc c'était vraiment une dinguerie. Et ça a été une période super destructrice parce que souvent, il faisait ça en live Instagram. Donc il buvait de la lean, comme je vous ai dit, il prenait des pilules, il fumait, il testait des champis. C'était le retour de tout ce qu'il y a eu de plus horrible en lui. Et ça a duré à peu près trois mois. Il va se crasher en voiture, il va y avoir des accidents, des problèmes, tout ça. Il y a même un live Insta où il y a un des membres de Face qui essaye de l'arrêter parce que ça se voit qu'il est complètement défoncé. Et en fait, ce qu'il expliquera, c'est que cette période, tellement il s'est bousillé le cerveau, ces trois mois-là, il ne s'en rappelle quasi plus. Il n'a aucun souvenir de ça. Mais il n'y a pas besoin de s'en rappeler parce que les souvenirs, ils sont marqués dans sa chaire. Il témoignera en 2020, d'accord, via un tweet, please quit de benzo and opioid, I'm posting this, machin, etc. Toute sa prise de drogue et toutes ces années où il s'est esquinté le corps, ça lui a causé des gros troubles de douleur et des douleurs constantes. Vraiment, énormément de médecins n'arrivent même pas à savoir d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Il y a une vidéo de lui qui traîne où il y a un docteur qui vient chez lui et on l'entend hurler de douleur. Des voisins appellent les flics et tout, tellement des fois, il a mal, mal, mal. Il a mal dans les jambes, il a mal dans le corps. Il a l'impression que ses os se brisent et tout. C'est sans doute peut-être physique, mental, on ne sait pas réellement parce que certains docteurs lui ont même dit peut-être que tu mens ou peut-être que c'est que dans ta tête. Mais en tout cas, aucune solution n'était disponible pour lui. Il avait juste trop, 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 trop mal. C'était absolument infect qui va vraiment lui faire arrêter la drogue. Donc, il va arrêter la drogue. Il va arrêter toute la ligne, tout ça, machin, parce que de toute façon, vous comprenez bien que ça l'a esquinté et que physiquement, ça n'allait plus du tout. Les sensations de brûlure, de coup de couteau, tout ça dans les jambes, tout ça, c'était vraiment terrible. Et un beau jour, malheureusement, il teste un dernier truc, c'est l'adéral. L'adéral, c'est pour la concentration, ce n'est pas vraiment une drogue, mais ça reste quand même quelque chose de grave. Et en fait, l'adéral, ça va vraiment en quelque sorte l'achever. Il va tomber dans les pommes. Genre, il réagit super mal, il s'évanouit. À son réveil, il a les jambes gonflées. Il va passer huit jours à l'hôpital en pouvant quasi pas dormir tellement. Vraiment, il avait mal. Les médecins lui diront toujours, à nouveau, qu'il est un peu fou, que sa douleur, il n'y a rien de tangible dans leur test, il ne voit rien, tu vois. Et en fait, sa douleur va le mener à être en fauteuil roulant et du coup, à se faire kicker de la FaZe House. Donc, il se fera kicker de la FaZe House, mais pour son bien. Parce qu'en fait, le mec était en train de totalement s'auto-détruire et tout cet environnement, cette maison, cette réussite, cet argent, tout ce que tu veux, ça va vraiment le balayer un truc de fou. Et au point où FaZe a dû prendre la décision très difficile de kicker un de leurs plus vieux membres parce que ça allait de moins en moins bien pour lui. Et son addiction marcheront de marcher. À l'heure actuelle, il n'est quasi plus actif du tout sur les réseaux. Mais, 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 il va mieux. Voilà. Donc, c'est une histoire très difficile, mais il y a quand même une fin assez positive, c'est qu'il va mieux. On l'a vu apparaître dans quelques vlogs de FaZe. On le voit, il va de mieux en mieux. Il est en pleine rééducation. En fait, il suit une rééducation pour pouvoir réapprendre à marcher, repouvoir marcher petit à petit, vivre avec ses douleurs, peut-être les ressentir moins et peut-être un jour pouvoir reprendre justement YouTube, Twitch, etc. Chose qui est vraiment très difficile maintenant pour lui. Il avait fait une vidéo, il témoignait du fait qu'il était en fauteuil roulant. Mais à l'heure actuelle, disons qu'il est sur la pente ascendante, il est clean, il ne prend plus de drogue. Les membres de FaZe font vraiment très attention à lui. Le public le soutient énormément et il a l'air d'aller enfin mieux après des années d'autodestruction, de monter, descendre, de chute, rechute, de j'arrête, je reprends tout ça, de test en tout genre et tout. Et il a vraiment envie, en tout cas, c'est le message qu'il porte, d'être un exemple, mais un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est assez particulier de se dire ça, mais c'est vraiment compréhensible. En gros, ce qu'il dit, c'est ne faites pas comme moi, j'ai fait de la merde. Et c'est vraiment compréhensible parce que, disons que ça l'a vraiment mené dans des situations très compliquées et on lui souhaite de revenir bien. Et ça me permet du coup de vous passer ce message parce que moi-même, j'ai été jeune, j'ai connu des situations, j'ai connu des gens et je sais que la drogue, bon, ça peut être quelque chose qui frappe vraiment énormément de jeunes à l'heure actuelle, qui ne se rendent pas toujours compte des bons, des mauvais effets, etc. Ça nous paraît toujours loin, ça n'arrive qu'aux autres et tout. Bah non, c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est vraiment quelque chose de grave. Et la seule chose que j'ai envie de dire parce que je ne veux pas faire le donneur de leçons, c'est faites attention à vous et faites vous aider si vous avez besoin. N'hésitez pas parce que c'est crucial, parce que c'est quelque chose qui peut aller très vite et vous ramener dans le mal très fort et ça arrive à tout le monde, pas qu'aux riches, pas qu'aux connus et pas qu'aux mecs qui ont des troubles, tout ça. Croyez-moi, vous n'êtes pas immunisés à ça. Et si c'est un truc qui a touché autant de gens dans l'histoire de l'humanité, je ne suis pas sûr que vous ayez la capacité d'être des super humains et d'être totalement insensibles à tout ça. On souhaite bien entendu à Phaserain un bon rétablissement, d'aller de mieux en mieux, de pouvoir recommencer les contenus, retrouver une pente ascendante dans sa vie, que ça aille mieux, qu'il puisse recommencer à vivre normalement, à ne plus avoir de douleur, à ne pas reprendre la drogue et avoir un cadre de vie plus sain qui l'aideront mentalement et qui le rendront heureux, clean, propre et tout ce que tu veux. Voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai essayé un sujet un peu différent et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !